Après la première manche du championnat de France de super tourisme disputée à Nogaro, c'est Lennon qui a accueilli la deuxième épreuve. Ce championnat souffre toujours d'un manque de concurrents. Il n'était que neuf à faire le déplacement, dont deux pilotes belges, Dyrick sur BMW 318 et Winderick, c'est sa Golf GTI. Le super tourisme disputant sur deux courses, le samedi a donc vu deux séances d'essai. Dans les deux manches qualificatives, Gérard Dillman, le leader du championnat, empoche les deux pôles position avec son Opel Vectra ex-officiel. Il est sûr qu'en a réalisé le meilleur temps, pour moi c'est très positif. Je découvre cette voiture depuis Nogaro et je me rends compte que c'est vraiment un matériel qui m'a été mis à disposition, qui est très performant. Départ de la première manche, à côté de Dillman, Pouchelon sur sa 405. Et c'est finalement Dillman qui prendra le meilleur départ. Au premier virage, derrière Dillman, l'ordre est le suivant. Kérol, Pouchelon, Windericks, Dericks et Pérusse. Daniel Bandura, victime d'un accrochage, est contraint l'abondant avant la fin du premier tour. Dillman attaque immédiatement et commence son cavalier seul en tête de la course. Dans cette première boucle, Pouchelon, parti en première ligne, se retrouve à la sixième place. Pérusse et son Opel Vectra prend la quatrième place aux dépens de Dericks et attaque Windericks. Malheureusement, il devra abandonner sur casse-moteur. A l'arrivée de la première manche, il ne restera que quatre voitures. Dillman vainqueur sans réelle concurrence devant Kérol et les deux pilotes belges Windericks et Dericks.